Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir des techniques relativement avancées avec Power Query, notamment l'outil regroupé par. Plus particulièrement, on va voir comment afficher un pourcentage du total général, classer en gérant les ex-equo et trier par catégorie. C'est parti ! Comme d'habitude, on travaille dans une boutique de comics et j'ai un tableau avec la maison d'édition, le titre et le chiffre d'affaires. On va travailler sur ces données et avec Power Query, on va vouloir créer une colonne qui va représenter le pourcentage de chiffre d'affaires pour chacun des comics. Je sélectionne une cellule de ma table, données à partir de tableaux ou d'une plage. Me voilà dans Power Query. Je vais aller dans Transformer, Regrouper par. Au niveau de la boîte de dialogue Regrouper par, je vais sélectionner Avancé. Je vais cliquer sur les trois petits points pour supprimer le regroupement proposé. Au niveau du nouveau nom de colonne, je vais créer une nouvelle colonne que je vais appeler Total CA par exemple. L'opération va être la somme de la colonne Chiffre d'affaires. Je vais créer une colonne qui va représenter le total du chiffre d'affaires de ma table et je vais vouloir répéter ce total sur chacune de mes lignes. Pour ça, je vais ajouter une agrégation et en fait cette agrégation sera l'ensemble des données de ma table. Au niveau de l'opération, je veux afficher toutes les lignes. Si j'appuie sur OK, j'ai le chiffre d'affaires total et une colonne qui s'appelle Data. Si je la développe, j'ai ma table de données initiales. Me voilà donc avec le chiffre d'affaires total répété à chacune des lignes et mes données initiales. J'ai plus qu'à faire un calcul qui va être mon chiffre d'affaires par titre divisé par le chiffre d'affaires total. Je vais aller dans Ajouter une colonne. Je vais faire un calcul standard qui va être une division. Je vais diviser mon chiffre d'affaires par titre par mon chiffre d'affaires total. OK. Voilà mes pourcentages. Je vais simplement les mettre sous forme de pourcentage. Éventuellement, je supprime cette colonne. Et voilà mes données avec ma maison d'édition, mes titres, mon chiffre d'affaires par titre et le pourcentage de chiffre d'affaires pour chacun des titres. Et par exemple, Avenger représente 33 % de mon chiffre d'affaires total. La suite, classer en gérant les ex aequo. Je vais retourner dans mes données. Je vais à nouveau les importer dans Power Query. Au niveau de nos données, on peut voir que le chiffre d'affaires de Batman et d'Invincible est le même. Et le chiffre d'affaires de Superman et de Flash est aussi identique. Si j'ajoute une colonne d'index, ajouter une colonne, colonne d'index, je vais commencer à 1. Batman arrive en quatrième, Invincible en cinquième. C'est pas tout à fait exact. En fait, les deux devraient être quatrième. Idem pour Superman et Flash. Superman est septième, Flash en huitième alors que les deux devraient être en septième position. Pour gérer les ex aequo, je vais aller dans regrouper par. Transformer, regrouper par. Je vais aller dans avancer. Je vais créer un regroupement par chiffre d'affaires. C'est-à-dire que mes ex aequo seront regroupés ensemble. Ensuite, je vais créer une nouvelle colonne. Je vais l'appeler par exemple classement ex aequo. L'opération sera le minimum de l'index. C'est-à-dire que je vais garder la valeur minimum pour deux ex aequo qui seront donc classés à la même place. Je vais ajouter une agrégation. Comme précédemment, je vais l'appeler data et l'opération sera toutes les lignes. Je vais afficher toutes les lignes avec ce nouveau classement et les ex aequo seront regroupés ensemble. Donc, ils auront le même classement. Si j'appuie sur OK, au niveau de ma colonne classement ex aequo, j'ai 1, 2, 3, 4 et ensuite je passe à 6. Tout simplement puisque j'avais deux comics qui avaient le même chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai 7 et je passe à 9 puisque j'avais deux autres comics qui avaient le même chiffre d'affaires. J'ai ma colonne data qui représente toutes les lignes de ma table d'origine. Si je la développe, voilà le résultat. J'ai bien Batman et Invincible qui sont 4e tous les deux puisqu'ils ont le même chiffre d'affaires. Superman et Flash sont 7e tous les deux puisqu'ils ont aussi le même chiffre d'affaires. Et en 9e, j'ai GM13 avec un chiffre d'affaires inférieur. J'appuie qu'à supprimer ma colonne d'index, ma colonne chiffre d'affaires et voilà mes données. La suite triée par catégorie. Je vais à nouveau importer mes données dans Power Query. Je vais vouloir le chiffre d'affaires par maison d'édition. Cette opération est plus simple que les opérations précédentes. Au niveau de transformer, je vais aller dans regrouper par. Je souhaite un regroupement par maison. Je vais appeler cette colonne CA maison et l'opération va simplement être la somme du chiffre d'affaires. J'appuie sur OK et voilà mon résultat. Je peux aussi faire un regroupement par maison tout en affichant toutes les lignes. A nouveau, je vais aller dans regrouper par. Cette fois, je vais faire un regroupement avancé. Premier regroupement par maison. Je vais créer une nouvelle colonne que je vais appeler Data et cette colonne va regrouper toutes les lignes de mes données. Si j'appuie sur OK, j'ai mes trois maisons d'édition et ma table de données. J'ai plus qu'à développer cette table et j'ai bien un regroupement là aussi par maison d'édition et toutes les lignes sont affichées. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheets, laissez moi un commentaire et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !